Le bonheur et des idées Est-ce que vous arrivez à avoir envie de développer ce thème-là, sur lequel vous allez être contredit à ma entreprise, certainement ? Oui, 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 je vais être contredit et je suis heureux d'être contredit. Heureusement. Parce que le dialogue va créer, va approfondir la connaissance de ce phénomène, j'espère. Je suis arrivé à là parce que de toute façon, j'ai passé ma vie à créer des idées. Et j'ai réalisé que lorsque je créais des idées, j'étais heureux. Et quand je ne créais pas d'idées, j'étais malheureux. Est-ce que vous arrivez à définir ce sentiment de bonheur, justement ? Il ressemble à quoi ? Écoutez, je vais vous donner une analogie. Quand on fait du sport, on se fatigue, on court. Quand on finit de coller, le cerveau récompense cet effort et vous donne de l'endorphine. Absolument. Vous avez ce sentiment de bien-être. Alors, je me suis dit, après tout, le bonheur, ça doit être la même chose. Mais alors, quel est l'effort physique qu'on fait pour que le bonheur soit instillé en vous ? C'est bien sûr le fait de mettre notre cerveau en mode de productivité, en mode de création. C'est une machine qui est là pour réfléchir. Le cerveau a évolué face aux dangers qui entouraient l'espèce vivante quand elle devait se développer. Donc, le cerveau a développé un instinct de création pour parer au problème. Alors, il y a de nombreuses écoles qui disent que le bonheur, ça se travaille. Ça se travaille sur mesure aussi. Mais vous, vous dites que c'est la créativité plus particulièrement. Non, oui, oui. Je vais vous dire. La créativité, quand je parle de créativité, je parle de créativité qui est source de productivité. On va y arriver. Donc, il y a fonction travail, bien sûr. Je ne parle pas de créativité créative, de publicité ou de communication. Je parle de créativité dans tous les sens. Inventer un arc, inventer une roue, construire une échelle, tout ça, c'est de la créativité productive. Donc, à mon avis, sans être dogmatique, la créativité, probablement, c'est la source la plus importante de bonheur. Parce que quand l'être humain produit, crée des richesses pour lui, autour de lui, améliore la condition de vie, de ceux qui l'entourent, de ceux qui l'aiment, il ne peut pas être malheureux. Donc, cette fonction de productivité continuelle est, à mon avis, une des sources les plus importantes de bonheur. Bonsoir, tout le monde. Merci beaucoup d'être tous venus. Nous allons parler d'un sujet qui, probablement, je pense, vous intéresse, un sujet qui nous concerne tous, le bonheur. Pour commencer, je voudrais remercier mes amis qui viennent faire partie de la table ronde. Le docteur Chau et Azuri, psychiatre, psychologue, qui va nous parler de la fonction du cerveau dans le bonheur. Je vous promets qu'il va y avoir un débat, parce que le docteur pense qu'il y a une origine sexuelle, alors que nous, nous pensons qu'il y a une origine créative. Il y a Bernard Khoury. Bernard Khoury, qui n'a pas besoin de prouver sa créativité en matière d'architecture. Il y a évidemment notre dundi national, qui a déjà prouvé comment la cinématographie faisait partie du cycle du bonheur. Il y a Bcharam Ozanar, qui va être bientôt, probablement, le premier créatif mondial. Il y a Fifi Aboudib, qui nous enchantent chaque jour avec ses articles extraordinaires, qui rentrent dans la profondeur de l'âme humaine, qui est magnifique. Merci d'être là. Merci beaucoup d'être là, Fifi. Il y a Rabia Khairouz, qui devient l'étoile des jeunes chez les stylistes, qui est extraordinaire. Je l'ai entendu parler un peu de ce qu'il faisait. Il va nous dire également, lui, en quoi il contribue beaucoup au bonheur de beaucoup de jeunes libanais. Merci, Rabia. Merci. Et il y a la MTV, surtout, la MTV, surtout, et Michel Mour, qui nous a donné l'antenne. Merci beaucoup, Nanette. Merci beaucoup, la MTV. Merci, Michel. Bon, alors je passe l'antenne à Bernard, modérateur, qui va lancer le débat. Merci à tous. Alors, modérateur, c'est un grand mot. Je vais revenir sur les grandes lignes de ce bouquin que j'ai parcouru, que j'ai l'air de parcourir avant même qu'il ne soit publié, je crois. Ce qui est très intéressant, c'est que Farid commence son bouquin en parlant de bonheur, d'amour, ce qui est assez curieux, parce qu'aujourd'hui, je regarde autour de nous, la majorité des gens qui sont dans les domaines créatifs sont devenus des cyniques. C'est comme si on n'avait plus le droit de parler de plaisir. On est devenus des cyniques. Je fais partie d'une génération de cyniques, de gens sages, de gens qui ne rigolent plus, qui ne pleurent plus, qui ne parlent plus d'amour. Alors, c'est un thème très central dans le bouquin. Farid en parle dans un premier temps presque avec une rigueur scientifique. Il a sa version des choses. Il parle d'amour, de plaisir. Et donc, je vais passer la parole à Shaoui Azoui, qui a sûrement beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup. Merci, Farid. Je suis très, très content d'être à une table de créateurs, d'inventifs. Habituellement, quand je suis avec des psychanalystes, c'est toujours que ça va sans dire. Avec des psychanalystes, ça va sans dire. Ça ne va jamais sans dire. Donc, ce que je voudrais vous dire, j'espère ne pas être très long, je vais aller vite parce que nous sommes nombreux à parler, c'est que, pour présenter Farid, je vais prendre à mon compte le mot de Naila de Frèges, auquel j'ajouterai quelque chose. Donc, qu'est-ce que dit Naila dans le livre ? Farid Shahab, c'est avant tout la fougue, l'enthousiasme, l'optimisme permanent. Il ne s'exprime jamais en termes neutres. Sa pensée dépasse instantanément le présent et se propulse dans l'avenir et prend des dimensions universelles. Ça, c'est ce que dit Naila. Je l'ai pris à mon compte pour ajouter. Farid incarne la pulsion épistémophilique. C'est un mot très compliqué qui vient de Freud, la pulsion épistémophilique. Mais si je vous disais, ça relance ce qu'a dit Farid tout à l'heure en me présentant. Donc, la pulsion épistémophilique, elle vient d'où ? Eh bien, c'est la curiosité sexuelle infantile. Farid dit de lui-même dans le livre qu'il est amoureux de l'amour. Amoureux de l'amour. Il ne savait pas si bien dire parce que dans un livre célèbre que vous connaissez certainement sur l'amour qui s'appelle « Fragments d'un discours amoureux », Roland Barthes pousse le plus loin possible son exploration et il finit par dire, eh bien, l'amoureux est amoureux de l'amour et pas de l'objet aimé. Ce qui est très important et qui le rend d'une certaine manière différemment, c'est un peu la même chose, c'est Rousseau. Qu'est-ce que dit Rousseau ? J'étais ivre d'un amour sans objet. Ivre d'un amour sans objet. Cette ivresse fascinante à mes yeux, elle vient, elle vint, je la vis et cet objet se fixa sur elle. Haida Rousseau, c'est comme ça qu'il décrit l'amour. Mais ça montre bien que le plus important n'est pas l'objet en tant que tel, mais l'amour en tant que projetant le futur amoureux vers cet objet. À un moment donné, je me suis dit, quand j'ai lu ce qu'il a écrit dans le livre, « Nous sommes des spécialistes de l'esprit humain ». Tu es d'accord ? Je ne déforme pas ta pensée. « Nous sommes des spécialistes de l'esprit humain ». Moi, je suis un spécialiste de l'esprit humain, c'est, s'il dit ça, il doit y avoir quelque chose. Effectivement, quand j'ai vu ce qu'il avait écrit sur le savon au Camé, en disant, « Camé réveille les femmes qui sommeillent en vous », j'ai trouvé que c'était très bien. Effectivement, je me suis mis à la pub, la pub, mais tel que Farid, donc la présente. Mais, qu'est-ce qui lui permet de dire, « Nous sommes des spécialistes de l'esprit humain », c'est cette fameuse phrase de Breton, « L'amour, c'est la rencontre avec quelqu'un qui vous donne de vos nouvelles ». Autrement dit, la pub, vous donnerez de vos nouvelles, et c'est pour cela, et c'est pour cela que la pub commence par devenir intéressante. « Ne me vendez pas une voiture, vendez-moi une promenade. Ne me vendez pas un bonbon, vendez-moi un voyage. » Ça, c'est absolument exceptionnel, ça, pour lui faire plaisir, c'est très fort, parce que c'est exactement ce que demande une femme. Ce que demande une femme, c'est ça, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse le besoin, et qui, grâce à un bonbon, à une voiture, peut rêver et s'éloigner dans son rêve. Je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée à Paris, j'étais encore là-bas. Une patiente vient me raconter qu'elle était en promenade avec son mari dans le marché Mouffetard. Et alors, c'était le mois de mai, elle voit des cerises, et elle dit, « Ah, des cerises ! » Je vais vous le dire, les gens, c'est pas le moment, c'est le début de saison, elles sont trop chères. OK ? Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le mari, en disant ça ? Il lui a tout simplement coupé l'inspiration. Elle m'a dit, « Moi, je ne voulais pas qu'il m'achète des cerises, je voulais juste, comme ça, avec lui, jouir de cet instant de bonheur qui était ça. » Eh bien non, le mari, je regrette, messieurs, le mari a répondu tout de suite avec quelque chose qui ne va pas du tout pour Farid, c'est que le cerveau ne reconnaît pas l'échelle financière, et l'amour ne connaît pas l'échelle financière. Oui, je reviendrai tout à l'heure sur ce que Bernard a dit sur la localisation, on en parlera tout à l'heure, peut-être. Et je remercie, de toute façon, Shaoui pour tous les trucs intéressants qu'il nous a appris, c'est vraiment intéressant, c'était tellement touffu et dense que l'image, enfin, le mot qu'on triple. Je pense que tu as tellement passé de temps à écouter des patients qu'on a eu vraiment le meilleur de ce que tu pouvais faire en dix minutes. Honnêtement, travailler avec Farid a été certainement parmi les moments les plus intenses que j'ai vécu dans ma vie. J'imagine sans doute qu'il m'a invité ici, pas pour parler de lui, mais pour parler des choses que nous avons partagées ensemble, et du moins des visions que nous avons partagées ensemble, de la créativité qui a été notre moteur et qui est toujours notre moteur tous les jours. Et cette créativité, je pense, c'est une maladie. C'est une maladie qui ronge, mais c'est une maladie positive. En ce sens que c'est comme une maladie nécessaire à tout esprit humain qui veut se donner des immunités pour sa pensée, pour sa pensée libre. C'est ce qui fait notre différence avec les animaux et les objets. Et quand on ne réfléchit pas pour trouver des idées, et pas nécessairement pour son propre métier, mais trouver des idées, je pense qu'on ne fait pas absolument usage de ce cadeau que nous avons d'être des humains. Et donc, pour moi, c'est une maladie qui ronge, qui se répand très vite d'esprit humain à esprit humain. C'est comme ça qu'on se comprend de la manière la plus rapide. Et aujourd'hui, depuis qu'il y a eu cette invention des médias sociaux, où tout le monde peut participer à une idée, tout le monde peut essayer d'élaborer quelque chose autour d'une idée, tout le monde peut faire objet de créativité et fonction de créativité, parce que finalement, la créativité est un potentiel que tout le monde a. Ce n'est pas un monopole. Ceux qui sont appelés dits créatifs sont ceux qui l'utilisent plus souvent. Mais tout le monde peut l'utiliser, il n'y a pas de monopole. Et donc, cette créativité qui devient de plus en plus virale, contagieuse, comme jamais elle l'a été, est une chose magnifique que nous n'avions jamais vue auparavant. Et donc, ce n'est plus un luxe, c'est devenu une nécessité. Et cette maladie, quand on l'attrape, une fois qu'on en a attrapé le virus, on n'en guérit pas. Et je pense que tout le monde ici autour de la table est concerné par l'idée. Sinon, on ne serait pas là pour le débattre. Et l'idée est au centre de toute réflexion que nous faisons dans notre métier, pas seulement dans les arts, mais dans tous les domaines, les sciences, la pensée humaine, dans notre métier aussi. Mais une fois qu'on l'a, on n'en guérit pas. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que ce virus qui s'appelle l'idée, cette obsession de l'idée, même quand elle est au service d'une marque, elle n'est pas égoïste ou égocentrique. Elle n'est pas née d'une personne. Elle est née d'une personne qui joue au ping-pong avec une autre personne. Et ça transforme l'idée en quelque chose de plus grand. Donc c'est forcément un esprit, un effort collectif, même si c'est mu par un esprit individuel. Et honnêtement, aujourd'hui, cette idée va aller parler aux êtres humains, un public d'hommes et de femmes. Et donc dans publicité, il y a le public. Une idée est toujours adressée à un public. Et adressée à un public qui pense et qui sent, et qui va essayer de transformer cette idée. Et ceci a été le cas dans toute l'histoire des arts, toute l'histoire des sciences, toute l'histoire de l'humanité jusqu'à présent, depuis l'invention de l'écriture. Et je pense qu'un jour, ce sera toujours le mode de communication, c'est-à-dire dans le futur. Ce qui est beau dans l'idée, c'est qu'elle amène un pont vers le futur. Il y a une foi, il n'y en a que deux fois dans l'idée qui fait un pont vers le futur. Elle n'est pas portée sur la nostalgie ou sur l'immobilisme du présent. Elle n'est pas portée non plus sur l'hédonisme un peu béat. Parce que tout le monde pense que, oui, quand on profite de la vie, on est heureux. C'est un peu comme la chansonnette. Le bonheur, pour moi, humblement, et comme le dit Théard de Chardin, produit de l'effort. C'est quand on fait un effort, un effort sur soi-même, un effort collectif, un effort dans un sens, qu'on peut arriver à sortir une idée magnifique. Et quand elle est belle, c'est jouissif, c'est jubilatoire. Et c'est ce que j'ai connu quand je suis venu au Liban après avoir travaillé à Publicis Conseil à Paris pendant deux ans. Et Farid vient me proposer de revenir et de pouvoir travailler avec lui. Et pour moi, Farid est un hédoniste actif et extraordinairement créatif et curieux. Et en même temps, c'est un malade de l'idée. Et donc, les parties de ping-pong que j'ai faites avec Farid made my life. Et je t'en remercie. Et je pense que de toute façon, l'idée sera toujours la manière de communiquer, même lorsque il y aura des extraterrestres, parce qu'il y aura des extraterrestres, je ne sais pas quand, avec lesquels nous communiquerons, je pense que le mode télépathique le plus court et le plus concis sera de communiquer par l'idée. D'abord, moi, je voudrais parler un peu de mon aventure personnelle avec l'expérimentation du bonheur. Et comment ça rejoint, évidemment, les idées dont tu as parlé dans ton livre et ce que tu viens de dire. Quand j'ai commencé à écrire mon premier film, Caramel, je me voyais souvent très sensibilité à fleurs de peau. J'étais tout le temps heureuse. J'étais tout le temps... J'avais les larmes aux yeux presque tout le temps. N'importe quoi pouvait me toucher. Rien que de marcher dans la rue, écouter de la musique, voir quelqu'un traverser la rue, tout simplement, mais avec une musique dans la tête ou à une musique dans les oreilles, me donner la chair de poule, me donner les larmes aux yeux. J'avais une sorte de réaction physique que je n'arrivais pas très bien à comprendre, que je n'arrivais pas très bien à définir. Je ne savais pas ce qui se passait en moi. Bref, donc, j'ai fini d'écrire mon premier film, Caramel. Je l'ai réalisé. J'ai finalement trouvé les fonds et les producteurs et tout ce qu'il fallait pour le faire. J'ai fait mon premier film. J'ai fini de... Bon, on l'a projeté à Cannes. Première projection, évidemment, acclamation, grande appréciation. Le film était un grand succès. Le film a voyagé partout dans le monde. Il a été dans plein de festivals. Et à chaque fois, il y avait une sorte d'euphorie autour de moi. Tout le monde était heureux. Tout le monde qui... Enfin, tous les gens qui voyaient le film, il y avait une certaine célébration. Mais je ne comprenais pas pourquoi je m'y mets le bonheur. Je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas réellement heureuse. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais perdu cette sensibilité à fleurs de peau. Qu'est-ce qui m'arrivait ? Je ne comprenais pas si j'étais devenue une personne blasée ou c'est parce que... Bon, j'avais fait mon premier film et à un moment, je me suis ennuyée de voyager. Je n'arrivais plus à retrouver cette sensibilité. Tout simplement, cette sensibilité. Et ce n'est que quelques années plus tard, quand j'avais trouvé l'idée de mon prochain film, que j'ai retrouvé cette même sensation. que j'avais de nouveau cette réaction physique très forte. C'est-à-dire que souvent, un rien pouvait vraiment me faire vibrer, me faire palpiter le cœur, me donner la chair de poule. Et c'est comme ça que j'ai compris que finalement, ce n'est pas la destination, mais c'est le voyage. C'est dans le voyage. Le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais c'est dans la façon de gravir cette montagne. Ce n'est pas dans la réalisation de nos rêves et de nos voeux. C'est dans l'attente de la réalisation de ces voeux. Donc, voilà. C'est ça, mon expérience avec le bonheur. Et c'est comme ça que je me retrouve avec ce que tu as écrit. C'est génial. C'est génial ce que tu es en train de dire. C'est génial. Cette expérience du bonheur, est-ce que chaque jour, je lis les articles de Fifi et elle sait instiller le bonheur dans ses lecteurs. Est-ce que, Fifi, tu pourrais nous donner ton point de vue à ce propos, s'il te plaît ? En fait, je n'ai pas préparé grand-chose, mais je vais tout vous dire. Quand j'ai commencé à écrire ce biais, comme vous tous, j'ai grandi dans un milieu où, pendant 15 ans, on a vécu la guerre et les rares journaux qui arrivaient à la maison avaient des manchettes épouvantables. Je voyais les visages de mes parents s'allonger chaque fois qu'ils dépliaient ce journal. Et quand j'ai eu l'opportunité de travailler moi-même dans un journal et la chance d'avoir ce coin hebdomadaire pour publier un billet, j'ai voulu un petit peu casser ce cauchemar de mon enfance, de ces journaux qui vous laissaient des traces sur les doigts et qui étaient vraiment, qui avaient des unes atroces. Et je me suis dit, je pense que les gens, comme moi à cette époque-là, comme mes parents, que je voulais un petit peu, pour qui je voulais un petit peu compenser ces années de cauchemar en quelque sorte, ressentent un peu d'empathie quand ils ouvrent un journal, qu'ils sentent que quelqu'un les tient par la main et leur dit c'est très grave mais on peut regarder les choses autrement. Voilà, pour la motivation de mon écriture. Sinon, sur quoi je me base ? Je me base sur la vie de tous les jours sur ce que vous vivez, ce que je vis comme vous et il y a ce moment de partage et ce moment merveilleux où, comme tous les gens qui écrivent dans un journal, vous rencontrez les gens qui vous lisent et vous comprenez que quelque chose a passé entre vous et eux et que c'est ça ce que vous recherchez et ça, ça vous rend heureux. on parle de bonheur, de bonheur, Farid, il n'y a rien que du bonheur et du plaisir. Je vais vous ramener sur terre une fois de plus sur cette question du local et je vais passer la parole à mon ami Rabia, parce que une question que je n'ai jamais posée alors que c'est mon ami Rabia que je le vois un peu trop souvent mais dans quelle mesure est-ce que tes origines, ton terrain de départ, ce territoire qui est le nôtre ici reste important dans ce que tu fais alors que tu passes une bonne partie de ton temps autre part ? Tu es à Paris, je crois que tu es basé à Paris, tu n'es presque plus là. Je suis plus à Paris, oui. Et donc ton rapport avec ton territoire ici, du moins ? Mon rapport, je ne me pose pas trop la question, je suis né ici, j'ai vécu ici, j'ai tout appris ici, donc quelque part c'est moi et j'ai eu la force de m'exprimer sur mon identité et sur mon territoire quand j'ai quitté ce territoire parce que je l'ai vu de loin il m'a manqué et j'ai senti qu'il faut que j'en parle pour retrouver un bonheur, pour retrouver un pour être heureux. J'ai eu la chance au fait dès le départ quand j'ai commencé à travailler même quand j'étais au Liban je n'ai jamais été influencé que par ce que je ressens. J'ai toujours été influencé par ma propre expérience n'importe laquelle par ma propre émotion et je me rappelle enfin il y a un truc très drôle quand je suis arrivé à Paris quand je suis arrivé à Beyrouth quand j'ai commencé à travailler on m'a traité de parisien je trouve ça drôle mais bon d'accord et quand je suis reparti à Paris il fallait parce qu'il faut toujours cataloguer les gens et je trouve ça ça sert à rien parce que voilà je fais un travail pourquoi me traiter de quelque chose et là j'étais content quand quand on me dit que je suis oriental quand on dit que je suis méditerranéen quand on dit que je suis arabe quand on dit que je suis rabi et finalement tout ça c'est moi c'est et je le véhicule en en écoutant que mon propre coeur en écoutant que enfin mon émotion transmettre finalement ce qui nous caractérise en plus ici dans ce pays c'est notre finalement notre force à exprimer notre émotion parce qu'on n'a pas vraiment peur on s'en fout donc que ce soit une émotion triste ou joyeuse on l'exprime souvent et c'est ce qui nous rend c'est ce qui nous rend heureux quand on fait un travail c'est être vrai fermer ne pas écouter dans la mode il y a tellement d'influences de tendances et de choses qui sont imposées que ce soit par les tendances artistiques ou le commercial je suis tellement heureux quand il y a quand une des quand je fais une création qui ne répond à aucun critère que mon coeur et voilà c'est ça je le regarde comme si à chaque fois vous parlez de rapport entre le bonheur la création et la sexualité à chaque fois c'est un orgasme pour moi quand une robe sort c'est quelque chose parce que c'est un acte de création finalement et c'est un accouchement c'est un c'est un rapport sexuel enfin je moi je je caresse mes tissus je caresse mes robes il y a toujours un rapport tellement sensuel et érotique avec tout mon travail et je suis toujours très heureux je caresse mes tissus pour commencer après je caresse le mannequin quand je quand je module une robe et et tout ça c'est un travail très intimiste et après une fois que c'est prêt une fois que j'en suis fier je le montre c'est des fois que c'est comme un enfant comme ça qu'on offre une offrande et le pays aujourd'hui le Liban m'a toujours nourri et m'a toujours inspiré on parle de lumière on parle de d'histoire on parle de bruit et et j'ai et je suis toujours très heureux quand une fois que je suis à Paris l'autre ville m'inspire aussi et tout d'un coup ces deux inspirations ces deux villes me font de moi ce que je suis ce que mon travail mon mon émotion devient comme ça un truc schizophrène on appelle ça ce qu'on veut moi j'appelle ça de la richesse et de la de la force merci 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 merci